Je vais poser tous ces déchets sur la table là-bas et on va essayer de regarder un peu tout ce qui se passe dans une maison. Alors là je vais vous demander de réfléchir un petit peu. La journée citoyenne est l'occasion pour la municipalité de Morchevillère-le-Bas de sensibiliser les jeunes de la commune à la question écologique. On a imaginé un atelier pour les enfants parce que je pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Ils savent eux. Et c'est un peu ça qu'on voulait faire ressortir, ce que savent les enfants et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre aux grands, qu'est-ce qu'ils peuvent dire aux grands. Donc c'était un peu ça l'idée de départ. Est-ce que vous savez la différence entre les bennes blanches et les bennes bleues ? Qu'est-ce qu'on met dans les bleues ? Les emballages papier à trier. Là-dedans on ne met que les papiers et les cartons. Mais ces bennes bleues, elles vont finir par disparaître. Cette journée de mobilisation est organisée autour d'ateliers pratiques et de travail à partir de photos sur plusieurs lieux de la commune. Alors je vais sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et à être éco-citoyens au quotidien en leur montrant des photos de points stratégiques de notre village, à savoir les fontaines, les canisacs, les bennes qui se trouvent à la salle polyvalente, leur montrer des endroits où on a des coins de verdure qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Il ne faut pas croire que tous ces jeunes découvrent la problématique écologique. Avec leurs yeux d'enfant, ils ont déjà conscience des souffrances de la planète. Je suis très sensible parce que je vois qu'elles commencent déjà un peu à se dégrader avec tous les déchets que je vois dehors. Et ouais, ça me fait un peu mal au cœur quand j'en vois. On n'a qu'une seule planète. On vit dans la planète, c'est notre vie quoi. S'il y a quelque chose à la planète, on aura quelque chose aussi pour moi. Travailler avec ces jeunes sur tous ces petits gestes pour préserver la planète, c'est préparer la génération future à mieux gérer l'avenir. Ils sont très impliqués, très sensibles à la question de l'écologie, de la protection de la planète. Et je pense qu'étant donné qu'ils sont nés à une époque où c'était déjà le souci de tout un chacun, ils ont évolué dans cette dynamique et ils sont peut-être plus investis au niveau écologique que nous, adultes. Des jeunes qui savent déjà que leur vie future risque d'être impactée par les changements climatiques. Si j'aurais des enfants et qu'ils seraient grands, eux, ils vivraient très mal. Parce qu'on aurait plus assez de sources d'énergie, il y aurait trop de tempêtes, de feux de forêt et tout. Et ils n'arriveront plus à vivre. J'ai un petit peu peur que bientôt on ne pourra plus vivre sur la planète parce qu'elle sera trop polluée. Ah oui, que les animaux aussi ne pourront plus vivre à cause de nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait, ils ne polluent pas. Alors que c'est que nous qui polluent. On va voir si vous êtes éco-citoyens. Loin d'être une simple sensibilisation sur la préservation de la planète, les animateurs de cette journée ont conscience de former les citoyens de demain. Je vois à quel point ils sont sensibles à cette question. Et ainsi je me rends compte que l'avenir est assuré. Si tous les enfants avaient cette dynamique, ce serait le paradis. Une dynamique qui donne des fruits dans ce que Dila a déjà prévu de dire à ses parents à la fin de cette journée. Je veux dire, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, un exemple des déchets, etc. Donc comme ça, ils pourront faire aussi un effort avec moi, un exemple. Et comme ça, ça protégera la Terre, du coup. Une journée citoyenne donc, ou comment redonner espoir pour sauver la planète ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada